Là aussi, on n'est pas tout à fait dans le jeu démocratique. Merci madame, on va permettre à monsieur Damangolo de répondre à ces questions. Je pense qu'aujourd'hui, l'individu est libre de faire son choix. Donc, il peut être soit à l'opposition, soit à la majorité ou du centre. Mais il y a une portion, il y a une portion du peuple qui ne peut pas aujourd'hui s'intéresser à cette catégorie de parti. Il doit aussi s'exprimer parce qu'il doit participer aussi au devenir de ce pays. Donc, il se constitue aussi en partie civile afin d'apporter un plus à l'édifice. Donc, je pense que c'est ce qui m'a animé moi aussi aujourd'hui de me prononcer en tant qu'indépendant. Je fais partie de la société civile. On ne comprend pas trop bien ce que vous reprochez à la fois à la majorité et à l'opposition. C'est simple. Moi, toujours aujourd'hui, pour recadrer un peu notre débat, je crois que c'est le rôle que le député doit jouer. Moi, mon problème, c'est à ce niveau parce qu'il faut édifier le public. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on puisse encore les embrouiller. Il faut définir les choses le plus simplement possible. Qu'est-ce que vous appelez embrouiller le public ? Essayez d'être un peu plus clair. Évidemment. Quel est le rôle assigné à un député ? Allez-y. Qu'est-ce que le député aujourd'hui doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire ? Allez-y, répondez. Je pense. C'est très simple. En mon entendement, un député, excusez-moi, un député, un député 1, j'essaie de noter, un député doit participer à l'élaboration d'une loi. C'est-à-dire, il doit proposer et voter de loi, évoluer, orienter et contrôler l'action du gouvernement, alerter l'opinion. C'est-à-dire, il doit toutefois dénoncer. Et vous pensez que les députés de la majorité de l'opposition ne font pas ça ? S'il vous plaît, informez la base de ce qui se traite à l'Assemblée. La majorité ne le fait pas, l'opposition ne le fait pas. S'il vous plaît, je vais en venir. Vous parlez des décentes parlementaires. S'il vous plaît. Donc, je reviens sur les décentes parlementaires. En face de nous, nous avons des députés qui ne font pas des décentes parlementaires. Je ne sais pas si, par manque de fonds ou par non-respect de la base, parce que je crois qu'il y a un fonds à louer pour faire les décentes parlementaires. Ça ne se fait pas. Mais je crois bien. Qu'est-ce qu'il peut proposer, lui, en tant que loi ? Parce qu'il faut faire une descente à la base pour enquérir tout ce qui est la base. Je crois que par rapport à ça, il va élaborer et faire des propositions de loi. Donc, sur ça, il y a un problème. Par curiosité, ce n'est peut-être pas parce que vous vous sentez laissé au bord de la route quand on sait, selon les informations à notre disposition, que vous êtes licencié en économie et que vous n'avez pas d'emploi. Ce n'est peut-être pas. Je ne pense pas parce que le métier que je fais aujourd'hui, je suis menusé. Je n'ai rien d'envié à un ministre parce que c'est le métier qui est en moi, en tout temps, en tout lieu. Mais vous avez quand même quelque chose d'envié à un député ? Non, pas du tout. Ce n'est plus juste être l'ambassadeur. On sait que quand on est député, on a quand même un bon salaire, on a des dotations des véhicules. Non, loin de là, mais aujourd'hui, j'ai un standing, moi. C'est loin de là. Je suis menusé. Vous voulez aller à l'Assemblée nationale simplement pour ? Pour représenter. Je suis un ambassadeur de mon peuple. C'est pour représenter la population. Donc, selon vous, cette population n'est pas bien représentée ? Évidemment, oui. Sinon, il ne devait pas avoir toutefois... On avait également une question pour Dominique. On va lui permettre de répondre. J'aurais une question à vous retourner. Croyez-vous que le fait de vivre à l'étranger n'empute-t-il de ma citoyenneté ou de ma nationalité congolaise ? Croyez-vous sincèrement que cela m'empêche d'écouter les souffrances de mes frères, de mes soeurs, victimes de la drogue, du chômage, de la mort en maladie ? J'attends de vous une réponse. Je ne pense pas. En tout cas, je ne pense pas. Savez-vous pourquoi certaines personnes s'intéressent à la politique ? Pas pour gagner de l'argent. Ça, je n'y crois pas. Que fait-il qu'un menuisier, qui normalement a une activité, s'intéresse à la chose publique ? Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'il n'a pas la maîtrise de son destin. Et pourquoi n'est-il pas la maîtrise de son destin ? Parce que les institutions dignes de représenter la République se sont compromises. Et pourquoi se sont-elles compromises ? Parce que le cadre dans lequel on évolue ne se justifie plus aujourd'hui. Je voudrais bien entendre de part et d'autre que oui, je vis en France, que je n'ai pas m'occupé de ce type de questions. Parfait, superbe. Mais cela voudrait dire que ceux qui sont sur le terrain s'occupent de la nation, s'occupent du pays. Et chacun ferait son activité. Je ne serai pas là, certainement. Certainement. J'aurais voulu entendre, puisqu'on m'a dit qu'on ne proposait rien. J'aurais voulu entendre le thème de législature. J'aurais voulu entendre le PCV nous dire que hier, la constitution que le chef de l'État nous avait confiée s'expliquait par un cadre exceptionnel au sortir de la guerre de 1997, dans lequel il fallait concentrer tous les pouvoirs en un seul homme. Aujourd'hui, que justifie le fait que l'exécutif prenne le poids sur le législateur ? Au nom de quoi, devons-nous continuer à subir des lois ? Voulez-vous voir la constitution que j'ai rédigée avec moi ? Non. Je ne pense que cela sera trop loin et un peu trop de technique qui embêterait les gens. Mais en tant que citoyen congolais, je m'arroche ce droit. Pas de réclamer 3 millions de la part de l'État. Je m'arroche ce droit de participer à mon pays et de mourir pour lui. Ça, c'est du patriotisme. Au nom de quoi, une certaine classe dirigeante aurait profité de l'École de la République ? À ce que je sache, mon cher président, quand il a fait ses classes dans le nord du Congo, n'était-ce pas à l'École de la République ? N'en a-t-il pas pu profiter ? N'a-t-il bénéficié de bourses pour faire l'armée ? N'est-il pas devenu le grand pire qu'il est devenu ? M. Pierre N'Golo, secrétaire général du PCT, n'a-t-il pas bénéficié de l'École de la République ? Fallait-il qu'ils vivent à l'étranger pour ? N'ont-ils pas vécu à l'étranger ? Ça les a empêchés de s'occuper de la chose publique ? Non, cher frère, je ne tomberai pas dans ce piège, je ne tomberai pas dans ce jeu. Nous avons une vision, nous avons une manière de concevoir les choses et on la fera autrement. Cette histoire de vouloir enfermer les uns et les autres dans des histoires de partis au pouvoir ou de partis d'opposition, ça va s'arrêter, ça participe au cynisme et au décrochage des populations. Parce que le Congo, ce n'est pas le centre-ville. Le Congo, il est grand. Quand vous voyez la souffrance qu'il y a à travers le pays, quand vous voyez les larmes, quand vous voyez les pleurs, vous ne pouvez pas être indifférent. Et même si je passe au-dessus de mon avion, ils sont tellement profonds que je les entends. Et ceux-là, ils m'interpellent. Alors je reviens à la maison. Lui, c'est peut-être osé, mais je le ferai. Je ne suis candidat à rien, je ne demande rien. Mais en tant que citoyen, j'ai le droit de me prononcer dans ce pays et de ne pas subir cette dictature intellectuelle qui consisterait à enfermer les uns et les autres. Parce qu'entendre le PCT vouloir me faire croire, vous savez, nous sommes dans un pluralisme démocratique. Mais le pluralisme démocratique ne s'apprécie pas au nombre de partis politiques et au sein d'un pays. Il s'apprécie au terme de la concentration. Aujourd'hui, le PCT concentre tous les pouvoirs. De la plus petite échelle au plus haut. Au nom de quoi voudrait-il dire qu'il représente tous les intérêts divers et variés de la nation ? Je n'y crois pas. Ai-je le droit de penser autrement ? Ai-je le droit de le concevoir autrement ? La Constitution me l'autorise. En préambule, j'ai un droit à la différence. Eh bien, je l'applique. Aujourd'hui, nous avons une vue. La question me sera posée, je vous ferai part. Mais croyez-moi, je viens de vous parler avec mes tripes. Et je continuerai. Parce que ce pays n'est l'otage ni la propriété de personne. C'est le pays de tous les Congolais. De l'extérieur comme de l'intérieur. Et on le revend. Merci. Voilà. Écoutez, il était quand même une fois de plus question du PCT. Je ne peux pas laisser toutes ces inepties, toutes ces sévérations. Vous comprenez ? Je ne peux pas laisser une telle chose. Je m'inscris mais complètement en faux. Mais le PCT n'est pas bénéficier de l'école de la République. Allez-vous me dire non ? Monsieur Piangolo, n'a-t-il pas bénéficier de l'école de la République ? Allez-vous me dire non ? On est dans un discours mais d'un populisme. Mais d'un populisme ? Permettez, monsieur Kimballa. Un populisme ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. L'hôpital sont tout dans de la charité d'un populisme. Permettez-moi de parler. S'il vous plaît. Vous avez le bœuf à travers des 4-4 mois. C'est ça le populisme ? C'est moi qui le populisme ? Élevons le débat. Monsieur Piangolo, je vais dire. Élevons le débat, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais dire, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que le but de cette émission, ce n'est pas de ramener les positions des uns vers ceux des autres. L'objectif, c'est de permettre à vous, Congolais, de comprendre ce qui se passe dans ce pays, de pouvoir désigner les candidats de votre choix, ceux que vous estimez qui ont la possibilité, les capacités qu'il faut pour défendre vos intérêts. C'est un débat ouvert.